C'est quoi un circuit électrique spécialisé ? Il est important d'alimenter certains appareils électriques par des circuits spécialisés pour les protéger contre les courts circuits et les surtentions. S'ils sont bien réalisés, en respectant correctement les proportions entre la section des conducteurs et l'intensité nominale du disjoncteur attribuée aux circuits concernés. Les circuits électriques spécialisés sont conçus pour assurer la sécurité des occupants et protéger les biens. Ce sont généralement des circuits dédiés à un seul appareil ou secteur spécifique. Chaque circuit spécialisé a cependant ses propres caractéristiques et peut nécessiter un schéma de montage spécifique. Bien que des conducteurs de 1,5 mm² de section peuvent supporter une intensité de 16 A, personnellement prudemment, je préfère leur attribuer une intensité maximale de 10 A. Les circuits spécialisés permettent ainsi de contrôler et protéger individuellement les appareils, pour éviter ainsi notamment les risques d'incendie. Si l'un de ces problèmes se produit, le disjoncteur coupe instantanément le circuit. Exigence de la norme concernant les circuits électriques spécialisés La norme NFC 1500 définit les règles d'utilisation des circuits électriques spécialisés pour les installations électriques domestiques. Selon cette norme, tout logement doit être équipé d'un circuit électrique 32 A en monophasé ou 20 A en triphasé pour la plaque de cuisson, et de trois circuits spécialisés avec des prises de 16 A. Le nombre de circuits électriques spécialisés supplémentaires dépend de vos besoins, de vos équipements électroménagers, et de la configuration de votre logement. Quels sont les équipements concernés ? Les circuits spécialisés dans la cuisine La plaque de cuisson Le four La cuisinière Le congélateur-réfrigérateur La lave-vaisselle La hôte La ventilation Autre circuit nécessitant un circuit électrique spécialisé A l'intérieur Les tableaux divisionnaires Les volets roulants et stores La lave-linge Le sèche-linge Le chauffe-eau Les appareils de chauffage, chaudière, radiateur, sèche-serviette La climatisation A l'extérieur La pompe à chaleur La piscine Le spa Le sauna L'IRVE Infrastructure de recharge véhicules électriques Les portails et portes de garage Les circuits extérieurs Prises de courant réclairage Les prises de courant standard sont conçues pour être utilisées avec des appareils de faible intensité, moins de 16 A. Pour les appareils qui consomment plus d'électricité, il est recommandé de les brancher sur une prise reliée à un circuit électrique spécialisé. Selon le type d'appareil que vous souhaitez brancher, le circuit électrique doit être protégé par un disjoncteur différentiel adapté de 20 à 32 A. Si vous avez des doutes sur la puissance et la tension de vos appareils, consultez la notice qui vous est fournie. Vous pouvez également calculer l'intensité en divisant la puissance par la tension. Exemple, 3680 W de puissance divisé par 230 V de tension égale 16 A. N'hésitez pas à visiter notre site bâtir-sa-maison.net ainsi que de vous abonner à notre chaîne YouTube.